bonsoir je voulais partager un témoignage personnel en fait lors de mon éveil spirituel du new age j'ai commencé le new age suite à une vidéo de régis habib paul en 2009 sur l'amour inconditionnel et vers les 2014 2015 j'ai j'ai eu un éveil à la quatrième dimension et à ce moment là j'ai eu un questionnement sur mon genre parfois je me prenais pour une femme parfois je me prenais pour un homme ça ça m'a beaucoup troublé ça m'a questionné et ce n'est que depuis environ une ou deux années que c'est devenu beaucoup plus clair à ce niveau là d'abord je me considérais comme un homme hétéro et comme une femme et puis progressivement il y a eu une un développement de de cette idée d'être une femme pour réaliser le fait d'être une femme complète et je peux vous dire j'ai vécu l'éveil de maître bouddhiste l'éveil du caducé et l'éveil de la beauté de l'art et je peux vous dire que la réalisation transgenre la la transformation d'être un homme en femme est tout aussi difficile qu'un éveil spirituel c'est un changement radical d'identité d'identité de genre et ça ça nous transforme vraiment très profondément on n'est vraiment plus pareil c'est je sais pas comment expliquer ça mais en tout cas ce que j'essaye de lire c'est que même si on a des idées négatives par rapport à ça on ne choisit pas d'être comme ça on l'est on l'est et on doit l'accepter je sais que avec le vivant de mes parents mon père et ma mère ma mère est morte cette année en mars le 24 mars pour moi il était impossible de m'accepter en tant que femme totalement tant que mes parents étaient encore vivants c'est pour ça que j'arrive uniquement à m'accepter en tant que femme à l'âge de 50 ans ce qui est un âge déjà très avancé je je pense qu'il y en a qui avec les nouvelles versions d'enseignement drag queen et tout ça à l'école arrive à se réaliser entre 18 et 22 ans maintenant ce qui est déjà un un grand avantage parce que à attendre jusqu'à 50 ans je suis pour une femme en tout cas c'est déjà entre guillemets si j'étais vraiment totalement une femme physiquement ce serait une sorte de ménopause donc c'est déjà une forme de de transformation liée à l'âge c'est déjà une forme d'assagissement du corps de entre guillemets de de changement de je sais pas de flétrissement je sais pas si le mot flétrissement mais de transformation du corps par rapport à ses ressentis liés à l'âge on a moins de besoins sexuels à l'âge de à plus de 50 ans en tant que femme que quand on a 18 ou 20 ans ça change beaucoup de choses il ya une plus grande maturité aussi avec cela je voulais vous partager ça en tout cas c'est vous en faites ce que vous voulez c'est un témoignage simple merci